Tu veux que je claque quand même ? Brouzé-Olivier, première, il n'y en aura qu'une de toute façon, donc c'est comme ça. Olivier Brouzé, bonjour ! Olivier Brouzé, j'ai 47 ans, je suis ancien joueur professionnel de rugby, ancien international, aujourd'hui reconverti dans le rugby, encore et toujours, un milieu que je connais bien. à l'Union Bordeaux-Bègles en tant que directeur du développement. Une Coupe du Monde, c'est un rendez-vous qui a lieu tous les 4 ans, comme vous le savez, qui est important, qui est censé venir sanctionner 4 années de travail avec un groupe, généralement 4 années où on a pu s'étalonner auprès des plus grandes nations du monde, et c'est un événement où on est regroupés quelques mois, où on a la chance de travailler ensemble pendant une longue période de temps, et où on est à priori, on se présente à priori avec toutes nos capacités, et surtout collectives, ce qui est quand même le plus important. Donc c'est le rendez-vous dans une carrière de rugby qu'on ne manque pas, qu'il ne faut pas manquer, pour lequel il faut bien se préparer, pour lequel on est prêt à faire beaucoup de sacrifices, à l'instar des Jeux Olympiques, à l'instar des Coupes du Monde de foot. C'est un véritable événement. Quand on participe à une Coupe du Nom, on a d'abord beaucoup de fierté, parce qu'on va représenter son pays à chaque fois qu'on a de toute façon la tunique bleue sur les épaules, et puis en fonction de l'endroit où c'est, j'ai eu la chance de jouer en Afrique du Sud, on peut avoir d'autres responsabilités aussi, en fonction aussi du rang de l'équipe au moment où on commence la compétition, en fonction des pronostics aussi, en fonction de son poste ou sa position dans l'équipe. Donc j'ai eu la chance de vivre trois Coupes du Monde avec des positions différentes à chaque fois. Donc c'était tout le temps un vrai bonheur, une vraie belle opportunité de rencontrer du monde, de visiter des pays, de connaître un autre rugby aussi. Donc c'est un grand moment et on est toujours très très fiers, on le prépare et c'est important. Le Tournoi Destination et la Coupes du Monde sont deux compétitions complètement différentes. Moi j'ai eu la chance de participer au tournoi quand il représentait encore vraiment quelque chose, c'était un rendez-vous, c'était le smoking, c'était les banquets, c'était un vrai rendez-vous. On a un peu perdu cette tradition parce qu'il y a énormément de rugby maintenant dans les médias, on en parle beaucoup, c'est un sport qui s'est très médiatisé. Donc on a perdu un peu de cette magie, mais j'attendais plus impatiemment le tournoi, je dirais, que les Coupes du Monde à cette époque-là. Après, sur ma dernière Coupe du Monde en 2003, ça avait déjà un peu changé, le tournoi était passé à 6, l'Italie s'était invitée au bal, c'était un peu différent. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez magique, c'est une grande tradition. Il y a peu de compétitions comme ça aussi vieilles, avec une chargée d'autant d'histoires. Donc c'est aussi un privilège au cœur de l'hiver d'aller rencontrer ces grandes nations du rugby. J'ai eu la chance de faire deux grands chelems, donc ça s'est plutôt bien passé. Mais on a aussi fini dernier quelques fois, donc c'est bien. Mais je dirais que ce sont deux compétitions différentes. Coupe du Monde, on a aussi l'occasion de rencontrer des équipes qu'on ne rencontre jamais. Le Japon, les Tonga à l'époque. Ça peut être l'Espagne qui a participé aussi à une Coupe du Monde, le Portugal aussi. Donc ce sont des moments particuliers. En 1995, pour la première Coupe du Monde, je suis plutôt nouveau dans le circuit. J'ai eu ma première sélection en 1994. On gagne en Écosse sur le dernier match. En 1995, ce n'est pas un tournoi extraordinaire, mais je suis aligné assez souvent, en alternance avec les deux autres oliviers. Donc ça implique un petit contexte particulier de rivalité quand même entre les trois. Et on arrive à cette Coupe du Monde en Afrique du Sud, juste après la fin de l'Apartheid, avec tout ce que ça peut comporter comme symbole. Donc on est presque en mission auprès de la population locale, qu'on ne rencontrera pas énormément sur la préparation. On est en prison, littéralement, puisqu'on s'entraîne dans une prison. Pierre Berbizier est aux commandes. Il a déjà son équipe un peu en tête. Donc voilà, on est quelques jeunes à être invités à participer à cette aventure. On est très contents d'être là. On aura la chance de grappiller quelques minutes de jeu. Quelques souvenirs de cette Coupe du Monde au-delà du symbole. La première composition d'équipe où Pierre Berbizier annonce la première ligne, puis la deuxième ligne. Je fais partie de cette deuxième ligne avec Olivier Merle. Olivier Roumain se lève et claque la porte et s'en va dans sa chambre. Déçu de ne pas avoir été sélectionné sur cette première. J'ai trouvé ça... Je n'ai pas de terme pour déterminer. Mais bon, il a fini la compétition, c'est lui qui a joué. C'est comme ça. Ça faisait partie un peu de cette rivalité. C'était quelqu'un de très fier, Olivier. Il n'y a pas eu de conséquences, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. 99, c'était une Coupe du Monde particulière. On ne fait pas un très bon tournoi, dans mon souvenir. C'est même assez catastrophique. Donc on est loin d'être favoris. On a la chance de jouer tous nos matchs de poules à domicile en France. On joue à Béziers, de mémoire à Toulouse. On joue à Bordeaux, contre la Namibie notamment. Et les performances ne sont pas extraordinaires. C'est plutôt... On est en deçà des attentes du public, de notre staff. Et on se qualifie malgré tout. Personne n'est vraiment heureux. Il y a quelques blessés durant la préparation. Ce qui se passe pourtant bien, avec des bons moments de rigolade quand même. Et puis se présente l'Argentine. Donc pour nous, c'est un quart de finale. Mais c'est un véritable match, je dirais... C'est un match piège par excellence. On joue à Dublin. On échappe à l'Irlande. Et on remporte assez facilement cette rencontre contre les Argentins. On fait une fête énorme après à Dublin. Parce qu'on est tous soulagés d'avoir pu se glisser. Vraiment se glisser, c'est le mot, dans le dernier carré. Mais on va rencontrer les Blacks. Là commence la véritable aventure. Parce que le staff du 15 de France, la Fédération, n'avait pas vraiment prévu qu'on rencontre les All Blacks en demi-finale. Donc rien n'est réservé. Les hôtels, les transports, etc. Donc on se retrouve dans une banlieue sordide de Londres. Entre les centrales électriques, les autoroutes, les rocades. Pas de terrain pour s'entraîner. Ce que je vous dis, ça paraît un peu bizarre, mais c'est la réalité. Donc des conditions pas optimum pour préparer un match. Et ça a eu l'effet de nous resserrer sur notre objectif qui était de battre les Blacks. Qui était une équipe au sommet de sa forme. On ne devait tenir que 20 minutes contre eux. Et finalement, après 80 minutes d'un beau spectacle, on arrive à mettre une petite fessée aux Blacks. Malgré un haut mou des grands jours. Et ça a été la surprise pour tout le monde. On n'a pas mesuré véritablement l'impact que ça a eu. Parce qu'on était un peu confinés dans notre hôtel. Malgré tout avec nos familles. Mais ça a été vécu en France comme l'un des plus grands matchs de rugby de l'histoire de ce sport. Donc on est très contents tous d'y avoir participé. La semaine qui a suivi est à l'image de la préparation de la demi-finale. C'est-à-dire que l'hôtel porte ouverte. Les journalistes partout. Dans les chambres, dans les salons, dans les salles de bain. Tout le monde. Les amis, des amis, des amis. Tous présents évidemment. C'était la fête. Et on a pris une rouste en finale. Je crois qu'on ne l'a pas préparé comme il fallait. Mais bon après tout, c'est les joueurs qui ont la solution sur le terrain. On n'a pas été capable d'élever notre niveau de jeu pour battre ces Australiens. On n'a jamais été dans le match véritablement. Mais bon, il restera quand même un goût amer par rapport à la défaite. Car une finale, ça se gagne, ça ne se perd pas. Et je suis bien placé pour le savoir. Moi qui n'en ai gagné aucune. Mais je les ai toutes jouées par contre. Voilà. 2003, compétition différente. L'Australie, Bernard Laporte, management très différent quand même. Comme toutes les Coupes du Monde, je serai remplaçant. Voilà. Après avoir été titulaire pendant des années, j'essuierai le banc. Mais voilà, c'est une place, c'est comme ça. Elle est aussi importante. J'ai pu contribuer quelque peu à quelques victoires de l'équipe. En Australie, donc pays merveilleux, très bon groupe, très soudés. On est plutôt pas mal. Et puis effectivement, on a instauré une petite routine avec une mascotte. Et chaque joueur qui, un jour, avait un peu déconné, avait fait une erreur, avait fait un an avant, avait dit une connerie. Il devait se prendre cette mascotte qui était un coq vivant, qu'on a appelé Diomède. Alors Diomède, c'était une idée de Raphaël Ibanez. Je vais cafter, évidemment, puisqu'il avait dit à l'époque que Diomède n'avait participé à aucun match de la Coupe du Monde en 98 et il avait été champion du monde. C'est pour ça qu'il l'a appelé Diomède. Moi, je n'étais pas d'accord au début parce que ce n'est pas très respectueux. Mais bon, c'est Raphaël, il est un peu taquin, comme ça, de temps en temps. Donc c'était assez marrant. Et puis il y a eu aussi, voilà, on a instauré aussi des petites scénettes tous les soirs. Donc c'était assez sympa. On a des vidéos qui ont été tournées. Et ça a instauré une bonne ambiance dans le groupe. Ça nous a permis de bien passer ces phases de pool. La direction du staff a jugé bon d'arrêter les frais avant les quartes finales. Ce qu'on a trouvé un peu dommage parce qu'on s'était un peu construit autour de ça. Ça permettait de décompresser, dédramatiser un peu. On n'a pas fait ça jusqu'au bout. Ce n'est pas essentiel non plus. Et ensuite, il y a ce quart de finale contre l'Irlande où on leur met une belle rouste, quand même, avant de rencontrer l'Angleterre. Et ça a été ma dernière apparition puisque je rentre pour quelques minutes et je me refais une luxation de l'épaule que j'avais déjà faite pour le match de préparation contre l'Angleterre. Bernard Laporte m'avait fait confiance, m'avait amené, m'avait permis de me réathlétiser et de participer quand même à la compétition. Je lui remercie pour ça, évidemment. Et puis, je suis rentré me faire opérer à Bordeaux et j'ai vu cette demi-finale à la télé. Demi-finale qui nous a vu échouer de peu de choses contre l'Angleterre avec peut-être un projet de jeu pas forcément adapté aux conditions climatiques. On dira ça. Voilà. De toute façon, c'est comme ça, c'est passé. Mais ça fait quand même deux occasions manquées parce qu'on avait une équipe quand même solide. On avait quand même branlé tout le monde sur les phases de poule et sur le quart. Donc bon, encore quelques regrets. Voilà. Alors, il me semble que j'avais fait un JT où tout le monde avait pris un peu pour sa gueule. Mais je crois qu'on avait fait une crasse à Immanuel ou à Charlie et Domi avec Fabien Pelousse. On était en chambre ensemble. Et donc, un soir, il y a un film qui est tourné où on voit deux individus masqués avec un fort accent toulonné rentrer dans une chambre. Je ne savais pas que c'était la nôtre, forcément. Rentrer dans une chambre, la mettre à sac, s'essuyer le cul sur les oreillers. C'était deux jours avant qu'on voit la vidéo. Et on s'aperçoit avec Fabien que c'était notre chambre. En fait, je crois que c'était Charlie et Domi ou Harry et Domi. Donc voilà. C'était ce genre de conneries très sympathiques. Donc, on avait dormi évidemment, vous imaginez, sur nos oreillers pendant deux jours. C'était sympa. Voilà. Il y a eu plein de choses comme ça. Mais c'était plutôt bon enfance. Aller un peu loin. Jamais trop loin. Mais encore une fois, ça permettait de nous ressouder un peu. Ça permettait aussi aux joueurs qui étaient un peu plus timides, un peu plus en dedans, ou peut-être un peu laissés de côté sur cette compétition, de s'exprimer, de participer. C'était plutôt une belle initiative. Trois causes différentes. Pierre Berbizier, très dur. Après, j'étais jeune. Il avait plus d'affinités avec les anciens. Mais je ne crois pas qu'il m'adressait la parole de pendant la Coupe du Monde. Je crois que j'ai parlé avec lui à l'aéroport à la fin, il me semble. C'était une méthode. Après, c'était quelqu'un d'assez autoritaire, qui montrait l'exemple. 99, c'était très différent. Avec Jean-Claude Scrella, Pierre Villepreux, Max Godemey. Ce n'était pas la colonie. Mais on sentait qu'on avait un peu les clés du camion. Ils nous laissaient un peu faire. Et ça a plutôt bien marché. Et puis, on avait des joueurs qui avaient suffisamment le sens des responsabilités pour prendre les choses en main. On avait quand même pas mal de leaders. Que ce soit Fabien, que ce soit Raphaël, Charlie, dans un niveau différent, Richard derrière, des gens qui pouvaient mener, qui étaient de vrais meneurs. 2003, Bernard Laporte, donc très directif. Oui, très particulier aussi. Mais là, on était un peu plus dirigé, je dirais. C'était un peu plus directif, donc différent. Moi, j'aime bien l'idée que les joueurs dans le 15 de France prennent un peu aussi leurs responsabilités. Je crois qu'on a tellement peu de temps pour préparer les matchs qu'il faut compter aussi sur l'expérience des joueurs. L'entraîneur n'est pas entraîneur, c'est plus un manager. Il doit être capable de sublimer tous ses talents en très peu de temps. Donc, c'est difficile d'imprégner un modèle de jeu. Après, le modèle de jeu, pour moi, c'est une notion assez abstraite. Le rugby, c'est du rugby, tout simplement. Après, on connaît les recettes pour bien gagner. Elles sont toujours les mêmes. Fabien, c'est un personnage, c'est un vrai personnage pour le coup. C'est un joueur exemplaire. Moi, j'ai beaucoup d'admiration sur lui sur le terrain. En dehors du terrain, et notamment, c'est en 2003 où ça m'a un peu choqué, quand les médias ont pris Fabien, chef de meute, Fabien, capitaine Courage, Fabien, etc. Fabien était tout seul dans sa chambre. Il ne parlait pas grand monde, de mon souvenir. Et l'ossature de l'équipe, elle était toujours autour de ses anciens universitaires, qui étaient toujours les mêmes, Fabien, Raphaël, Charlie, etc. Fabien, c'était un vrai leader de jeu sur le terrain. En dehors du terrain, Fabien, il est... Voilà, c'est Fabien. Après, oui, 2019... Mais Fabien ne sera pas encore là en 2019. A priori, s'il sera là. Bon, avec Jacques, ils vont essayer de faire... C'est pareil, je ne suis pas... C'est une situation tellement ubuesque, quand on a un président qui est en survête sur le terrain, et qui est là pour entraîner. Et avec Jacques, le pauvre, est au milieu, et qui ne sait pas finalement trop où est sa place. On va lui mettre Fabien dans les pattes. On sait très bien qu'en termes de caractère et d'ambition, Fabien va rapidement prendre sa place. Et puis tant mieux, puisqu'il aura 4 ans ensuite pour amener l'équipe au titre de champion du monde. Je suis très content que Raphaël fasse aussi partie de l'aventure prochainement, parce que je crois que c'est vraiment un réel manager. C'est quelqu'un qui peut vraiment amener quelque chose. Fabien, techniquement, sera aussi bien présent. Je ne sais pas comment vont fonctionner les deux ensemble. Mais bon, on arrive dans ces cas-là à faire chacun des petits sacrifices. J'imagine que ça fonctionnera. Mais ça me semble assez problématique, cette ingérence du président dans le sportif. On s'en doutait tous un petit peu, puisque le dada du presse, c'est le rugby. Ce n'est pas vraiment l'administratif et les finances. Ça se saurait. Oui, parce que c'est un personnage très attachant. Je ne suis pas capable de vous dire si c'est un bon entraîneur ou pas. Et puis d'abord, moi, je ne suis pas entraîneur. Qui serais-je pour le juger ? Mais c'est une situation vraiment très délicate. Je pense que Bernard Laporte lui a demandé d'être entraîneur parce que c'est une personne très consensuelle et pas très difficile à gérer, finalement. parce qu'il a une bonhomie, c'est un personnage évidemment sympathique. Mais ça doit être terrible pour lui. Et ça n'enlève rien à ce qu'il a fait par le passé et à son épopée avec Lussab, qui a été aussi extraordinaire. Et puis son poste d'entraîneur en équipe de France. Mais ça va être une situation très compliquée à vivre pour lui, c'est certain. Alors, comme je vous le disais auparavant, j'ai vécu les Coupes du Monde difficilement parce que j'étais souvent remplaçant, il faut bien le dire. J'ai eu des problèmes récurrents au dos. J'ai eu la bonne idée de faire des enfants aussi les années de Coupes du Monde. Bon. Alors, c'est un bonheur extraordinaire des enfants, mais pas les années de Coupes du Monde. Si j'ai un conseil à donner, il ne faut pas parce qu'on ne dort pas, on se lève la nuit. Voilà, ce n'est pas possible. Quand on prépare un grand événement comme ça, ne faites pas d'enfants, attendez l'année d'après. L'année d'après, ce n'est pas très grave si on n'est pas très bon dans le tournoi. Mais la Coupes du Monde, jamais. Et moi, pile poil. Mais par contre, avec mon épouse, c'est le plus grand bonheur de ma vie. Donc, je ne regrette absolument rien. J'ai cette particularité d'avoir joué toutes les finales qui existent. Championnat de France, Coupe d'Europe, Coupe du Monde. J'ai même joué une Coupe d'Angleterre aussi, finale. Et j'ai tout perdu. Voilà. Dans mon bureau, j'ai mis tous les maillots de mes finales. Et j'ai mis l'important, c'est de participer. Ce qui est une vraie connerie. L'important, c'est de gagner. Une finale, évidemment. Donc, j'espère que Laurent Marty ne va pas avoir ce... Parce qu'il va se dire, c'est peut-être brouser le chat noir. On n'arrive pas à se qualifier. Il va falloir que je m'en sépare rapidement. Mais je me dis... Enfin, c'est ce que se disent tous les losers. C'est qu'on est très contents parce qu'on y a participé. C'était fantastique. Ce qui est la réalité. Après, j'ai le sentiment sincère que trois semaines après, plus personne ne sait qu'il est champion de France. Parce qu'on a déjà basculé sur la saison suivante. Et que chaque année, le championnat redémarre. Et avec toute son incertitude, avec toutes ses équipes. Surtout maintenant, le top 14. Avec toutes ses équipes très serrées. Très serrées en haut du tableau. Donc, voilà. Je me dis... Peut-être un type de champion du monde, quand même, ça doit rester. Comme un type de champion olympique. Son championnat de France, la Coupe d'Europe. J'ai moins de certitude là-dessus. Mais non, pas chat noir. C'est un sport collectif. Il y a eu des moments, des faits de jeu. Il y a eu des grands matchs aussi. Et cette demi-finale de Coupe du Monde en 99 est extraordinaire. Peut-être que c'est notre finale qu'on a jouée. Ce serait le plus facile de dire ça encore. Pour expliquer cette déconvenue en finale. Mais bon. Non, il faut... Pas de regrets. Je suis content d'avoir participé à tous ces grands moments de rugby. Que ce soit en club ou en équipe de France. Mais une Coupe du Monde, ça reste quand même quelque chose de grandiose. Celle au Japon, cette année, va être fantastique. Parce que c'est une culture complètement différente. C'est un pays extraordinaire. que j'ai hâte de découvrir. Et puis je souhaite évidemment beaucoup de chance à cette équipe. Qui a quelques mois pour se préparer. Mais il va falloir un peu se sortir les doigts du cul, ça c'est sûr. Est-ce que j'aimerais jouer maintenant ? Oui, bien évidemment. Parce que j'avais quand même un physique un peu imposant. Donc je pense que j'aurais pu... J'aurais pu... J'aurais pu faire quelque chose. Je me pose plus des questions pour des joueurs avec des gabarits à notre époque qui n'étaient pas très impressionnants. Est-ce qu'ils auraient pu tirer la peigne du jeu ? Je ne sais pas. Mais je pense que j'aurais aimé le professionnalisme. J'aurais aimé m'entraîner toute la journée. Ce que je faisais un peu déjà, mais de manière moins structurée. Ça m'aurait pu... Ça m'aurait pu aussi toucher des dizaines de milliers d'euros tous les mois. Ça aussi, je n'aurais pas craché dessus. Mais bon, on n'était pas semi-quart du rugby. Mais bon, ce n'était pas quand même les niveaux que ça atteint maintenant. C'est un truc de fou. Mais c'est comme ça. C'est le marché du travail. Voilà. Oui, j'envie Thomas. Evidemment, enfin je l'envie. Je n'ai aucune jalousie. Mais je suis très content de sa situation. Il a trouvé un très bon club avec un bon équilibre. Et je pense que c'est quelqu'un qui va évoluer très vite. Et qui va atteindre les sommets très certainement. Il faut juste qu'il se discipline un peu. Qu'il soit un peu plus rigoureux. Et qu'il continue à se préparer comme il le fait. Il a beaucoup d'avenir. Je le verrais bien. Il ferait une bonne doublette avec le jeune Lambé aussi en seconde ligne. Alors après, ça pose des problèmes de malédiction. Parce que deux rouquins dans une équipe, normalement, on n'a pas le droit. Enfin, je crois que c'est écrit dans les conventions de Genève. Donc, il faudrait faire attention. C'est tout. Il faudra relire les textes. Il doit y avoir un truc. Mais ça ferait une belle paire de deuxième îles très complémentaires. Voilà. Et je lui souhaite évidemment cette réussite à Tom, mon neveu. Voilà. Non, parce que je pourrais lui donner quelques conseils. Mais le poste a quand même un peu évolué. Il est beaucoup plus complet. On nous demande maintenant de participer au jeu. Ce qui n'était pas forcément le cas. Un peu à la fin quand même. Mais bon, on peut plus se contenter. Touche mêlée, mêlée touche. Ça, c'est certain. Mais Tom est un très bon plaqueur, un bon défenseur. Ça, c'est important. C'est plus dur au rugby, c'est de défendre. C'est de plaquer. Ça fait mal. Mais on peut faire mal aussi à l'adversaire. Une fois qu'on a compris ça, et une fois qu'on ne rechigne pas dans ce métier-là, les choses sont beaucoup plus faciles. Il faut qu'il prenne surtout beaucoup de plaisir. Il ne faut pas qu'il oublie ça. Il ne faut pas aller au boulot tous les jours. Et ça, c'est apprécier à son manager, à son entraîneur, à son président de s'en occuper. Il fait en sorte de mettre en place un atmosphère, un environnement propice à la performance, mais sans que le joueur s'ennuie. Voilà. Forcément. Évidemment. Mais ça, c'est une vengeance vis-à-vis de ma sœur, qui lui a rasé la tête toute sa jeunesse. Donc, pour lui faire un pied de nez, il s'est laissé pousser les cheveux. Et plus c'est gros, plus ça lui plaît. Et puis il se rappelle quand il passait sous la tendeuse, donc il est très content. Voilà. Le futur de l'équipe de France, pour l'instant, s'inscrit dans l'incertitude. C'est un grand point d'interrogation. Même si on a une Coupe du Monde à préparer, ce sera compliqué, parce qu'on a une poule terrible, notamment l'Argentine et l'Angleterre. Mais encore une fois, les joueurs ont quelques mois pour se préparer. Donc, c'est une vraie opportunité. Et on ne sait pas ce qui peut se passer. Je pense que l'équipe aura une allure différente que ce qu'on a pu voir sur le tournoi ou sur la dernière Coupe du Monde. On a des joueurs de talent en France, il ne faut absolument pas en douter. Il faut laisser sa chance aux jeunes joueurs. Il ne faut pas hésiter à faire tourner l'équipe. Les joueurs seront en pleine position de leurs moyens. Tout peut arriver dans une Coupe du Monde. On l'a prouvé, nous, par le passé. Donc, à court terme, je leur souhaite évidemment bonne chance, parce qu'on a besoin de résultats sur cette équipe. On a le nombre de licenciés en berne. On a une image du rugby un peu floue actuellement. Et tout le monde a besoin de cette équipe de France. C'est notre porte-drapeau. Donc, il faudra s'y filer. Mais bon, ce sont tous de grands joueurs très professionnels qui ont le sens des responsabilités. Donc, je ne me fais pas de soucis. Ils vont donner tout ce qu'ils peuvent pour gagner. Et ensuite, un nouveau cycle va démarrer. Je ne sais pas quelle option va être prise. Est-ce qu'on va décider, comme l'a fait l'Angleterre avec succès, de prendre des jeunes, de couper vraiment avec l'ancienne équipe de France, de prendre des jeunes et les amener au titre en 2023 en France ? Ou est-ce qu'on va décider de la nécessité de gagner chaque match les uns après les autres ? C'est deux politiques bien différentes et qui demandent un investissement différent. On verra bien ce que décideront les gens en place. Entraîner ne m'a jamais vraiment attiré. Parce que je pense que je ne serais pas du tout patient avec les joueurs, comme je ne l'étais pas quand je jouais avec mes camarades. Donc, je pense que je n'étais pas forcément très apprécié pour ça. Mais ce n'est pas grave. J'aimais bien que les choses soient vraiment dans l'ordre et que tout le monde donne. Et ça mérissait beaucoup que les gens ne fassent pas l'effort, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Donc, je ne pense pas que j'aurai cette patience-là. Après, je me suis surpris à m'intéresser au rugby dernièrement, même techniquement. Donc, je commence un peu à donner mon avis. Laurent Marti m'a demandé mon avis un peu au début de notre association il y a 12 ans. Mais il a vite compris que je n'étais pas vraiment passionné. Donc, il a arrêté et il a bien fait. Mais non, ça ne m'a jamais vraiment attiré. Je serais plus pour un poste de, peut-être manager, mais en laissant les techniciens faire leur job. J'adore organiser les choses. Je pense que je ne suis pas trop mal là-dedans. Mais sinon, le reste, toutes mes attributions au club me plaisent aussi. En tant que directeur de développement, j'ai l'occasion de toucher à beaucoup de choses. Et c'est très intéressant, très formateur. Je suis depuis 12 ans directeur de développement de l'Union Bordeaux-Blegues. Je suis arrivé avec Laurent Marti. quand il a repris ce club. Et puis, je pense que lui a fait un bon travail. Moi, je pense que j'ai bien travaillé aussi. Et donc, je m'occupe de tout le côté opérationnel. L'organisation des matchs, la sécurité, les budgets. Je suis stadium manager aussi. Et je m'occupe des infrastructures. J'ai participé à la construction de ce beau centre d'entraînement que tout le monde nous envie, le CEVA Campus. Et puis, je gère un peu tous ces projets aussi. À Chaban, on a un stade merveilleux, mais qui vieillit un peu. Il va falloir rénover, moderniser, pour accueillir notre public et nos partenaires. Donc, ça aussi, c'est un gros challenge. Ce sont les prochaines aventures d'Olivier Brousel et les bébés. Voilà. Merci, Olivier. Avec grand plaisir. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. À tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?